Bonjour et bienvenue plus particulièrement à nos amis qui viennent de toute l'Europe sous l'impulsion de Philippe Montupé qui sont de très importantes personnalités européennes reconnues en chirurgie pédiatrique et que nous avons donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Au préalable, nous allons entendre le procès verbal par Philippe Massin. La séance du 27 avril a été consacrée à la chirurgie digestive bariatrique. La première communication a été la technique d'Ivor Lévis par l'aparoscopie et thoracoscopie en position ventrale avec suture manuelle ésogastrique de Guy Bernard Cadière, commentateur Triboulay avec des questions de Triboulay, Julie et Lonois. Le deuxième exposé concernait la récupération rapide après chirurgie bariatrique et métabolique, faisabilité, analyse des coûts et bénéfices, commentateur Jean-Luc Bouillaud. Et donc, l'exposant était Martine Gorekken de Luxembourg et commentateur Jean-Luc Bouillaud, question de Bouillaud et Corinne Vons. Le troisième exposé, c'était la cholecystectomie, l'aparoscopie convulatoire, notre expérience, exposé par Cristobal Zahra-Gosa, commentateur Corinne Vons et question de Corinne Vons. Ensuite, un exposé de Zohra Imessa-Houden, complications post-opératoires précoces après oesophagectomie pour cancer, diagnostic, traitement et prévention, commenté par Jacques Beaulieu, question de Jacques Beaulieu, Bernard Lobel et Bernard Lonois. Puis, pour finir, un exposé de Raymond Polo, doit-on continuer à imposer une stomie d'amont systématique après une anastomose colorectale ? Commentateur Jacques Beaulieu de Lyon, question Jacques Beaulieu, Corinne Vons, Michel Malaphos, Richard Villet et Jean-Louis Ribardière. Merci à Philippe Massin. Il faut maintenant adopter ce procès verbal. Qui a une remarque à faire à propos de ce procès verbal ? Georges Mention. Merci Monsieur le Président de me donner la parole et de me permettre de renouer avec cette tradition ancienne et classique de l'Académie de prise de parole par rapport au procès verbal. Je voudrais simplement faire un commentaire par rapport à l'intervention de notre excellent ami Raymond Polo sur les ileostomies après anastomose colorectale. Pour la bonne raison, déjà que le temps était un peu court pour augmenter la discussion et que vous avez interrompu celle-ci à 17h25. Donc, quelques mots de commentaire pour dire que, dans sa conclusion, Raymond Polo a parlé d'une étude prospective pour essayer d'avancer dans ce problème, de savoir s'il fallait mettre une ileostomie systématique ou non. Ces études prospectives ont déjà été faites. Cette réponse que je voudrais apporter en complément comme information, elle a été faite dans un travail publié au mois d'avril de cette année, donc c'est très récent, par une équipe autrichienne qui a démontré très clairement qu'il y avait un taux significativement plus élevé de fistules de l'ordre de 16% quand on faisait une anastomose colorectale basse sans mettre de protection par ileostomie, alors que dans l'autre cas, on a des fistules seulement à un taux de 5% dans des populations qui sont appariées. Et surtout, on a des fistules qui sont beaucoup plus graves avec des réinterventions plus fréquentes, des séquelles beaucoup plus fréquentes. Et ces réinterventions après pour fistules sans ileostomie de couverture sont beaucoup plus graves que la morbidité qui est liée à la fermeture de l'ileostomie quelques semaines après. Ça, c'est un point qui est important. Ce problème est également confirmé par une autre étude prospective qui a été réalisée en 2007 par Matyssen sur un nom plus important de malades avec des chiffres encore plus importants puisqu'il y avait 28% de fistules chez les patients qui n'avaient pas de stomie contre 10% pour ceux qui avaient une stomie. Alors pour ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut la faire systématiquement, l'ileostomie ? Systématiquement, on peut dire que non. Déjà, chaque fois qu'on peut, c'est mieux de faire une colostomie. Et puis maintenant, il y a un certain nombre de patients pour lesquels il n'est pas forcément indispensable de mettre en place une stomie après une anastomose colorectale. Et pour ça, il faut se fier toujours à l'évidence BES Médecine qui nous dit que le taux de fistules est plus risqué pour un anastomose colorectale chez un homme. Après résection totale du mésorectum, ce qui est relié d'ailleurs à la distance, à la longueur de colon nécessaire pour arriver à faire l'anastomose. Et pour les cas où il y a une fuite au test d'étanchéité à l'air en paire opératoire. Donc, il y a quand même des éléments pour tempérer cet aspect systématique. Ceci dit, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il en est ? Parce que là, on est dans l'EVM. Dans la vraie vie, ce qui est clair, c'est que dans la dernière étude qui vient d'être publiée par nos amis autrichiens, chez 10 patients sur un total de 160, ils ont changé leur stratégie alors que les patients étaient prévus pour avoir une stomie. Au moment d'entrer en salle d'opération, ils ont demandé à ne pas avoir de stomie. Donc, il y a eu un biais de ce côté-là. Et en paire opératoire, les chirurgiens, eux, dans 20 cas sur la moitié de la population, des 160, ont décidé de mettre une stomie parce qu'ils n'avaient pas les conditions pour ne pas en mettre. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que, comme toujours, la médecine, la chirurgie, c'est une affaire aussi de bon sens. Alors, le bon sens, il peut être guidé par l'évidence des médecines. On est obligé d'en tenir compte. Mais que le dialogue singulier entre le chirurgien et le médecin, entre le chirurgien et le malade, doit toujours être présent. Et donc, quand on est dans une situation, on dit au patient, voilà, je vais vous faire une anastomose colorectale. Si vous n'avez pas de stomie, vous avez ce risque. Si vous avez une stomie, vous aurez ce type de risque. Et dans la pratique, ça permet de prendre le minimum de risque à la fois sur le plan médical pour le patient et à la fois sur le plan du risque juridique professionnel. Voilà ce que je voulais ajouter comme commentaire, monsieur le président. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à Georges Mention pour ses précisions. Je vais maintenant passer la parole à notre secrétaire général, Philippe Marre, pour quelques mots. Deux mots. Le premier concerne le voyage à Bordeaux du 25 mai. Je vous engage à vous déterminer pour que la délégation de l'académie soit plus importante. Nous sommes actuellement une petite vingtaine. Et je vous précise également que Jean-Louis Duluc, qui vient d'être élu membre titulaire, va remercier l'académie par une soirée qu'il organise dans l'hôtel particulier où son épouse a sa galerie d'art contemporain, qui s'appelle l'hôtel de Marillac, à 20h, le soir du 24 mai. Je vous rappelle également que le soir du 25 mai, il y aura une promenade en bateau sur la Garonne pour contempler la ville de la Garonne. Alors, la deuxième information concerne le dîner annuel de l'académie le 15 juin, mercredi 15 juin, à la maison des polytechniciens. Nous sommes actuellement seulement une vingtaine d'inscrits. Il est prévu 80 inscrits pour tenir le montant du tarif proposé par la maison des polytechniciens. Ce tarif sera augmenté si nous sommes moins de 80. Donc, à nouveau, j'insiste auprès de vous pour que vous fassiez l'effort de venir et fassiez un peu de publicité autour de vous auprès des collègues que vous connaissez pour que nous soyons au moins 80 à ce dîner de manière à ce que nous tenions les tarifs proposés par la maison des polytechniciens. Je vous remercie.